alors on s'est arrêté hier au niveau des calculs des agrégats de la production agrégat piv selon l'optique demain je suis là l'optique produit cela l'optique demain d'abord des chiffres l'optique revenu bien alors regardez ici alors regardez ici PIB optique revenu qu'est ce qui sert alors nous avons dit que l'optique produit c'est la somme des valeurs ajoutées plus les impôts de subvention c'est clair c'est la valeur ajoutée normalement cette richesse qui a été créée par les agents économiques normalement la richesse créée sous forme de valeur ajoutée elle va être distribuée c'est la partie qui n'est pas distribuée il y a les salariés qui vont prendre un salaire il y a les entreprises qui ont un profit c'est la partie qui n'est pas distribuée les actionnaires ils vont prendre des dividendes c'est à dire qu'une rémunération elle a l'action d'ailleurs il y a l'état qui va prendre les impôts il y a même les banques qui vont prendre les intérêts c'est-à-dire que tout le monde va profiter de la valeur ajoutée alors nous avons le droit ici pour le PIB c'est la somme des valeurs ajoutées plus les impôts de subvention nous pouvons avoir de la logique nous pouvons avoir une autre logique c'est-à-dire que la valeur ajoutée est répartie plus les impôts de subvention alors les impôts de subvention c'est-à-dire qu'il y a une valeur ajoutée d'optique produite et qu'il y a une valeur ajoutée d'optique de revenu alors nous devons vous remercier les impôts de subvention alors c'est les impôts de subvention plus les impôts de subvention plus les impôts de subvention on va la distribuer l'où il y a la valeur ajoutée c'est les salariés parce que ce sont eux qui craignent de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise alors c'est les salaires plus il y a ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation c'est l'excédent brut d'exploitation c'est-à-dire qu'on appelle la comptabilité générale c'est l'état de solde de gestion il y a un plan comptable de régler alors c'est-à-dire qu'il y a des amortissements ou les provisions qui sont la partie numéro 2 c'est l'analyse financière je pense la gestion financière il y a un programme de gestion financière comme le tableau de redressement, de reclassement l'état de solde de gestion c'est une partie quand je m'offre les intérêts de la banque quand je m'offre ce qu'on appelle le dividende je vais t'en prendre une partie qui va rester le profit de l'entreprise ce que je m'offre c'est l'excédent brut d'exploitation quand je ne me souviens pas les intérêts ou le profit d'entreprise ou le profit d'exploitation c'est l'excédent brut d'exploitation c'est l'excédent brut d'exploitation c'est l'excédent brut d'exploitation le bleu plus ce que l'on appelle ceci c'est pour les entreprises sociétaires nous avons un revenu car nous avons un revenu qui s'appelle le revenu mixte comment est-ce que le revenu mixte ? il est appelé mixte parce que l'entrepreneur individuel avec les ingrédients ou avec les salaires ou avec les salaires pour cette personne la chanson de argent qui va faire une solution la chanson d'argent est appelé sa hop cette personne sa réaction pour nous ou avec le revenu la chanson de l'entreprise ou avec une table ou même temps en sorte que le revenu à cette personne ou est-ce que le revenu ou est-ce que la chanson plus conséquent c'est le capital qui est-ce que le investissement c'est d'aller avec le capital à la fois il est rentier sur le capital et la gestion La gestion, alors c'est un revenu qui est mixte. Un revenu mixte parce qu'il permet de remunérer quoi? Il permet de remunérer à la fois le capital du Jambon Harnoub chez AVCB ainsi que la gestion qui déra de jour au jour. Alors Chazine Zidou Naya, le revenu mixte de l'entrepreneur individuel. Voilà, allez, c'est PNB au-dessus que l'on veut. Un petit exercice d'application. Sachant que les inconnêtes de subvention, par exemple, qui sont au 30 mai, valeurs monétaires. Et là, les salaires qui servent, par exemple, 80 000. Et là, le 2, qui servent, par exemple, 30 000, valeurs monétaires. Et là, le revenu mixte, par exemple, qui servit 20 000, valeurs monétaires. Si on vous demande de calculer le PIB, c'est la somme de quoi? Les impôts de subvention, plus les salaires, plus le VE, plus le revenu mixte de l'entrepreneur individuel. Et là, le revenu, plus le revenu. C'est quel objet qu'elle dit ? Obstique ? Oui ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-501 Sous-titrage ST' 501 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 1.1 Sous-titrage ST' 501 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 1,9 Sous-titrage ST' 501 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 C'est-à-dire que le mot de l'unique, c'est-à-dire qu'on a fait ? L'unique sur P-V fois ? Non, On a fait la part, c'est-à-dire que l'unique. C'est-à-dire que la première fois, j'ai dit, comment vous faites ? C'est-à-dire que la P-V qui est fait ? J'ai l'impression qu'on a fait un petit peu de l'unique, c'est-à-dire qu'on a pris une voiture, c'est-à-dire que ça va être une voiture de la matématique, il faut faire une voiture, ok ? Alors, Capacité aux besoins de financement Capacité aux besoins On va dire une comparaison C'est quoi la capacité Le besoin de financement ? On a un million Un besoin de financement Un million Alors, ce qui est le besoin La capacité de l'âme La capacité de l'âme D'un point de vue national On a un besoin de financement Mais il y a une capa Avec tous les agents économiques Qu'est-ce que je dois comparer ? Les besoins Capacité aux besoins De financement Qu'est-ce qui sert ? Je compare Entre le financement Et le financement Alors C'est l'ONB Qu'est-ce qui sert ? Qu'est-ce qui sert ? Le transfert net en capital Capital reçu et capital versé C'est l'investissement national Les besoins Je le fais C'est l'investissement Et je le fais Je le fais Ce sont les besoins Les besoins Les besoins Alors Il y a un sonde C'est un sonde C'est un sonde Qui s'appelle Les agents économiques Qui ont généré Une capacité de Financement La seule Il a quand C'est-à-dire C'est-à-dire Qu'il y a un besoin De financement C'est-à-dire Les agrégats de la comptabilité nationale A de l'élection De l'homme en de l'homme En termes d'exercice Vous avez des questions Noté ça C'est-à-dire Le Mbc C'est le Mbc C'est la Fbc Le Mbc C'est la Fbc C'est la Fbc C'est la Fbc C'est la Fbc Je m'en suisse Je vais vous dire Je vais vous dire Faisons-tu Je ne vais pas en faire J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit Je vais vous libérer maintenant. C'est la question de vous faire. C'est une question pour vous. Eh? Non c'est bon. C'est une question. C'est une question. Il faut... Réciper le jacques d'aikah ici. Au revoir. Je vais vous montrer. Je vous invite. Vous allez voir. Je vais vous montrer. 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 il n'y a pas de fonction de la pratique. A chaque fois, vous devez travailler à ce dernier. C'est juste pour vous. Moi, je le calcule, je le calcule. Je le calcule, je suis le calcule, je les calcule, je le calcule la régulation par le marché, je le calcule la flasso, je le calcule le développement, je le calcule les chaux extérieures, le calcule les chaux extérieures, le calcule monétaire, le calcule l'économie budgétaire. Je me rappelle que vous faites les dépenses de l'Etat, les recettes de l'Etat. Je me rappelle que vous faites les chaux extérieures, le taux de couverture, les exportations, alors il se peut que vous ayez une séance je vais vous confirmer mais à partir de la semaine prochaine vous aurez un emploi qui est bon 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 la dépense nationale la dépense intérieure je préfère intérieure au sein du territoire national par contre intérieure exactement c'est dcf cfn plus fbc plus la base en stock sur 15 ans très bientôt la professe d'inshallah merci à vous encourage Sous-titrage ST' 501